Vous regardez RTL. Comment apprendre à nos enfants à se protéger des agressions sexuelles ? C'est maintenant et en direct sur RTL. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur RTL où, vous le savez, nous vous accueillons chaque jour entre 15h et 16h pour une heure donc d'échange et de partage. 3210 et les réseaux sociaux sont à votre disposition et je ne doute pas de votre envie, voire de votre besoin aujourd'hui de nous éclairer de vos points de vue et de l'être par nos réponses en direct dans En effet pour s'entendre car aujourd'hui, on vous propose une émission importante, une émission de prévention. Les chiffres sont édifiants. Au moins 155 000 enfants chaque année seraient victimes de viols ou de tentatives de viols en France et il serait 4 millions à avoir subi l'inceste en 2015. 20% des femmes et 5 à 10% des hommes dans le monde déclarent avoir été violentées pendant l'enfance. Alors comment prévenir nos enfants des agressions sexuelles ? Comment les aider à repérer ce qui est mal ? Comment les aider à se défendre ? Quels mots choisir ? Lorsque l'on s'adresse à eux, on en parle avec nos invités. Docteur Xavier Pomereau, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu sur RTL, merci d'être avec nous. Vous êtes psychiatre, vous êtes chef du pôle Aquitain de l'adolescent au CHU de Bordeaux et vous êtes auteur d'un ouvrage chez Albain Michel Le goût du risque à l'adolescence, le comprendre et l'accompagner. J'étais hier en compagnie de beaucoup d'autres à la clôture du Tour de France Égalité Femmes-Hommes organisé par le gouvernement et Marlène Schiappa qui a commencé en octobre et qui s'est terminé il y a quelques jours. Un Tour de France justement dans lequel les préoccupations des Français ont été mises à l'honneur et à l'étude. Et il se trouve que la plus grande préoccupation des parents aujourd'hui, la plus grande crainte, c'est que leurs filles, leurs cousines ou leurs nièces soient agressées sexuellement ou harcelées. Est-ce que c'est quelque chose qui... C'est à juste titre, vraiment. Parce qu'à l'adolescence, les plus grandes souffrances adolescentes qui impliquent un mal-être avec éventuellement des idées noires, etc. sont très 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 souvent liées à des violences sexuelles subies dans l'enfance. Donc c'est vraiment un sujet de préoccupation normale pour les parents. Mais en plus, ça l'est aussi pour nous les psys. Parce que dès qu'on voit un adolescent entre 11 et 16 ans qui ne va pas bien, on doit en tête avoir cette idée que peut-être il y a eu des choses qui se sont passées dans l'enfance. Et le plus terrible, c'est que l'adolescent en question ne fait pas consciemment toujours le lien entre ce qu'il a subi dans l'enfance et son état de mal-être. Voilà, et on a des messages de certains de nos auditeurs qui nous disent « Voilà, il m'aura fallu du temps pour réaliser aussi ce qui m'était arrivé pendant l'enfance, car en tant que victime, on a souvent bien tendance à minorer les faits. » À vos côtés, Sébastien Bouel. Bonjour Sébastien. Bonjour Sébastien. Merci d'être avec nous Sébastien. Vous êtes fondateur de l'association Colosse au pied d'argile. Vous-même, Sébastien, vous avez été victime de viol dans votre enfance. Vous avez décidé de vous engager sur le terrain. En quoi consistent vos actions ? Je sais que vous rentrez de Martinique, je crois, et Guadeloupe. Déjà, en quoi consistent vos actions sur le terrain ? C'est prévenir, sensibiliser le maximum de personnes en milieu sportif. Et on va bien au-delà maintenant, parce qu'on est de plus en plus sollicités par l'éducation nationale. Faire la protection de l'enfant, mais aussi la protection des acteurs qui peuvent se trouver des fois dans des situations qui peuvent être mal interprétées et être sujets à de fausses allégations. Voilà, on sensibilise les enfants, leur corps leur appartient. Qui a le droit de toucher à ton corps du moment que tu es autonome ? Vous savez leur parler, en tout cas, vous leur parlez à ses enfants. Est-ce que vous sentez un besoin, quand vous allez à la rencontre d'enfants dans des écoles, est-ce que vous sentez parfois, je suis certain, un vrai besoin, justement, de libérer leur parole ? Ah mais c'est un besoin énorme, puisque personne ne parle de sexualité, encore moins en milieu familial, puisque c'est un sujet tabou. On commence nos interventions par leur apprendre à identifier leurs parties intimes, qu'ils ne connaissent pas. Même pas. Et ça jusqu'au collège. On s'est rendu compte que même en sixième, cinquième, ils n'arrivent pas à identifier toutes leurs parties intimes. Donc il y a du retard par rapport à ce sujet, par rapport à leur corps identifier leurs parties. Xavier Pomereau, on propose cette émission aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois, de toute façon, que nous on la propose dans cette émission sur l'antenne d'RTL. Un sujet, évidemment, en plus, qui m'est particulièrement précieux. Néanmoins, on a le sentiment, ou certains ont le sentiment, qu'on en parle beaucoup plus aujourd'hui qu'à une époque. Et certains nous disent aussi qu'il y a plus d'agressions sexuelles qu'à une époque. Quel est votre point de vue sur la question ? Ça, c'est difficile de répondre à ça. Moi, je crois, mon expérience m'amène à penser qu'auparavant, c'était tu. On n'osait pas en parler. Et les victimes, c'est ça le plus terrible d'ailleurs, les victimes ont, vous savez, ce fameux sentiment paradoxal de culpabilité, de honte, qui les amène à se taire, qui les amenaient à se taire. Et je suis content de voir qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, justement dans les médias, les voies s'ouvrent et les gens osent dire qu'il leur est arrivé malheur. Je coanimais il y a deux jours un groupe de parents. Et en plein groupe de parents, il y a une maman qui a, à ce moment-là, reconnu qu'elle avait été victime de violences sexuelles pour la première fois de sa vie. Elle l'a reconnue en plein groupe de parents. Et ça, je crois que c'est possible maintenant parce que la parole est ouverte. Auparavant, il fallait se taire, il fallait rien dire, surtout quand ça concernait la famille. Et vous savez que, malheureusement, ça concerne assez souvent la famille. Oui, parce que la majeure partie des agressions sur les enfants se font en général dans le cercle intrafamilial. Aujourd'hui, c'est une nécessité que de parler à nos enfants. La question qui se pose, c'est à partir de quel âge et surtout comment ? Aujourd'hui, c'est une émission de prévention qu'on vous propose sur l'antenne de RTL. On va dans un instant entendre le témoignage de Saïda. Elle a appris l'année dernière qu'un animateur de l'école de ses enfants avait été mis en examen pour des agressions sexuelles. On partagera son expérience sur l'antenne d'RTL, ce sera tout de suite. Si vous souhaitez poser des questions, vous composez le 3210 ou alors vous vous rendez sur les réseaux sociaux et je m'en ferai l'écho. A tout de suite sur RTL. Vous êtes en direct sur RTL jusqu'à 16h en compagnie du docteur Xavier Pomereau qui est psychiatre et Sébastien Bouel qui est fondateur d'une association Colosse aux pieds d'argile qui va sur le terrain libérer la parole et faire de la prévention des agressions sexuelles puisqu'aujourd'hui nous voyons ensemble comment protéger nos enfants des agressions sexuelles, comment les prévenir de ce qui peut leur arriver puisqu'on sait à quel point c'est une inquiétude pour nous parents aujourd'hui en France. Si vous le voulez bien, on va tout de suite accueillir Saïda sur cette antenne. Saïda, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous Saïda. Vous habitez Lyon, vous êtes maman d'Eddie et de Jenna et vous avez appris l'année dernière que l'un des animateurs de l'école de vos enfants avait été mis en examen pour agression sexuelle. Ça faisait combien de temps que cet animateur était dans l'établissement ? Un petit peu plus de trois ans. Vous le connaissiez ? Oui, je le connaissais, oui, totalement. Vous le voyez tous les jours ? Je le voyais tous les jours. Il réceptionnait nos enfants au portail. Étant donné qu'on était en plan vigipirate, donc on ne rentrait pas dans l'établissement, il accueillait les élèves, les faisait sortir aussi. Il était accompagnateur lors de sorties scolaires, etc. Donc c'était quelqu'un qu'on voyait tous les jours au sein de l'école. Dans quelles circonstances avez-vous appris justement sa mise en examen ? Comment ça s'est passé ? Alors on l'a appris en fait un vendredi à 16h30 en récupérant les enfants à l'école. On ne l'a pas appris à 16h30, on a eu un mot dans le cahier, une fois rentré à la maison bien sûr. Et qu'est-ce qui était écrit sur ce mot ? Alors ce qui était écrit sur ce mot, c'est qu'on était conviés à une réunion le lundi fin de journée. Donc je vous laisse imaginer le week-end qu'on a passé. Voilà, disant qu'un animateur avait été soupçonné d'avoir eu des gestes déplacés envers des enfants sans préciser déplacés dans quel sens. Voilà, donc on a plus ou moins compris. Donc moi je vous dirais que comme pas mal de parents, j'ai passé un très très mauvais week-end en attendant le lundi pour avoir des informations. Est-ce que vous avez parlé tout de suite à vos enfants ? Ou est-ce que vous avez attendu le lundi et la réunion pour échanger avec eux ? Alors concernant mon plus grand, de suite en fait je l'ai appelé. Et donc je lui ai demandé, par rapport au courrier que l'école nous communiquait, donc qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui se passe de bizarre ? Pourquoi est-ce qu'on nous demandait d'être en réunion ? Et à ce moment-là, il m'a dit qu'il y avait eu des agents de police qui étaient venus dans son établissement pour arrêter un animateur qui aurait soi-disant touché des garçons de son école, les avoir pris en photo, puis leur avoir demandé d'envoyer des photos dans des positions bizarres, enfin voilà, de leur sexe et tout ça. Par contre, pour ma petite qui, elle, était petite, j'avais, comment vous dire, peur de la traumatiser. Je ne savais pas quel mot, en fait, utiliser. Il faut préciser... Oui, pardon, je vous en prie. Et là, pour elle, je vous dirais, j'ai plutôt attendu, en fait, de savoir réellement ce qu'il en était le lundi, parce qu'en fait, il s'occupait plutôt de l'école primaire, mais l'école primaire est communiquante avec l'école maternelle. Voilà. Voilà, parce qu'il faut préciser que votre plus grand est dit à 7 ans et que votre petite fille, elle, a 3 ans et donc était en maternelle. Non, est dit à 10 ans. Pardon ? À 10 ans, non, il n'y a pas de mal, il avait 9 ans et demi quand ça s'est passé, en fait. D'accord. Donc, il était un peu plus grand, quoi, pour parler, que la petite, 3 ans et demi, on ne sait pas trop quels mots utiliser parce qu'à cet âge-là, vous dites quelque chose, vous avez peur qu'on vous dise oui, alors que ce n'est pas le cas. Donc là, j'ai préféré attendre le lundi la réunion pour savoir s'il circulait réellement dans les couloirs et tout ça. Et là, à ce moment-là, j'ai eu un dialogue avec ma petite, avec des mots d'enfant et des choses bêtes, en fait. Comme exemple, on sait qui sont le personnel de sexe masculin à être du côté de la maternelle. Donc, je lui demandais juste de me donner les noms des hommes qu'elle voyait de son côté d'école, en fait. Je comprends. Saïda, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite sur l'antenne d'RTL. On pourrait échanger avec Sébastien Boile et Xavier Pomereau. Certains parents, effectivement, sont comme Saïda, découvrent cette horreur-là. Un animateur, un prédateur au sein de l'école. Et puis d'autres s'interrogent et s'inquiètent. Comment leur en parler et à quel âge ? On se retrouve tout de suite sur RTL, Saïda. Bienvenue sur RTL. Comment prévenir nos enfants des agressions sexuelles aujourd'hui avec nos invités, une émission évidemment utile de prévention pour tous les parents que nous sommes et pour tous les enfants. Bien évidemment, Saïda, vous êtes toujours en ligne avec nous. Vous nous avez expliqué votre situation il y a un instant. Un animateur de l'école de vos enfants, votre fils de 10 ans et votre fille, Jenna, de 3 ans et demi, a été donc mis en examen l'an dernier pour agressions sexuelles. Ça faisait 3 ans que chaque matin, vous ameniez vos enfants à l'école et c'est lui qui les accueillait. Saïda, on va, si vous le voulez bien, échanger maintenant avec Xavier Pomereau et Sébastien Bouel. Une dernière question auparavant. Votre fils, quand il vous a expliqué un petit peu la situation, les policiers sont venus, ils ont parlé avec un animateur parce qu'il aurait pris des photos de petits garçons et tout. Est-ce que vous avez demandé directement à Edith s'il avait été concerné par ça ? Ah oui, oui, oui. Directement, d'accord. Ah, directement. Et je vous dirais même qu'il me disait non. Oui. Et je doutais, entre guillemets, parce que je lui reposais encore. Oui, bah oui. Je revenais dessus sans cesse pour être sûre, en fait, qu'il n'était pas « manipulé », entre guillemets. Oui, bien sûr, bien sûr. Ou qu'ils n'avaient pas peur, parce qu'il y en a, ils ont une honte, peur. Voilà, c'est limite un secret entre nous. Donc, pour être sûre de ça, je suis revenue plusieurs fois. Oui, évidemment, à la charge. Et vous avez bien fait, et on l'aurait fait aussi. Xavier Pomereau, vous venez d'entendre le témoignage de Saïda. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Moi, je voudrais rebondir sur les gestes déplacés. Déplacés, il faut bien que nos auditeurs comprennent que ça veut dire « pas au bon endroit ». Donc, avec des mots de tous les jours, et les mots les plus familiers des enfants. Les bisous, par exemple, ça veut dire des trucs avec la bouche. Le ventre, les cuisses, sans utiliser nécessairement encore les noms adultes, sexe, etc., qui sont des mots extrêmement forts et violents, et éventuellement pas bien compris. Par contre, tout ce qui est de l'ordre, en effet, de zizi, kiki, etc., enfin, tous les mots que les gens utilisent dans leur maison. Et c'est comme ça. C'est d'abord par une approche, par des mots un peu câlins, câlins, bisous, est-ce qu'il fait des câlins, est-ce qu'il fait des bisous, dans le cou, ou ça, etc. C'est comme ça que l'enfant peut, de proche en proche, prendre confiance et pouvoir dire plus loin des choses qui sont des abus sexuels. Et Xavier Bomreau, pour libérer la parole d'un enfant aussi, est-ce qu'il faut tout de suite lui expliquer que ce dont on soupçonne l'adulte est quelque chose de mal ? Parce qu'est-ce qu'un enfant, en ayant l'idée qu'il est lié à quelque chose de mal, va vraiment parler ? Et oui, ça c'est une très bonne question, parce qu'en effet, si on lui dit d'emblée que c'est mal, il va craindre la réaction de l'adulte, il va craindre d'être fâché, d'être éventuellement disputé, et même puni. On connaît des enfants qui ont peur d'être punis, par leur maître, par le prof de gym, etc. Donc il faut faire très attention à ça, puisque finalement, les prédateurs sont souvent des adultes en charge d'enfants. Et donc, évidemment, on a naturellement confiance en eux. Et les prédateurs leur disent qu'ils sont là pour leur faire du bien. Exactement. Et comme ils sont des adultes de proximité et de confiance, l'enfant ne se méfie pas. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment insister sur les mots les plus... la banalité totale. Le bisou dans le cou, mais comment ça ? Voilà, c'est par ces approches-là que l'enfant peut s'exprimer. Sébastien Bouel, Saïda nous a expliqué que d'abord, pour sa petite-fille, elle n'a pas adapté son discours comme pour son plus grand, son aîné. Et en plus de ça, si elle a abordé... Vous me coupez la parole, Saïda, si je me trompe. Mais elle a abordé sa petite-fille de 3 ans en lui disant, voilà, est-ce que ce monsieur aussi travaille dans la maternelle ? C'est-à-dire qu'elle ne lui a pas clairement parlé des agressions sexuelles. Elle a préféré d'abord écarter toute possibilité qu'il ait pu être en présence avec sa fille. Et ensuite, sur Eddy, le fait que vous reveniez, Saïda, à l'attaque, c'est vrai qu'on a tendance, en tant que parents, à avoir peur, justement, que cette parole soit manipulée. Peur, et du coup, ça peut verrouiller la parole de l'enfant. De l'enfant aussi, oui. Après, moi, je trouve regrettable que ce soit la maman ou les parents qui doivent faire l'enquête. Il y a des professionnels qui sont là pour ça, avec la salle Mélanie, avec un protocole d'intervention. Dans les établissements scolaires, vous voulez dire ? Non, non, non. Là, sur une affaire comme ça, ça aurait été bien que les gendarmes ou la police gèrent l'affaire. Mais il y a un groupe, une permanence psychologique pour les parents. Parce que là, la maman a voulu faire l'enquête. Bon, c'est normal. Mais oui, et puis en tant que parents, Mais je ne serais pas surpris qu'il y ait des parents qui verrouillaient la parole des enfants sur ce week-end-là. Alors, en l'occurrence, même si les choses n'ont pas été faites comme elles auraient dû, c'est normal, en tant que parents, d'avoir peur de traumatiser nos enfants en leur en parlant. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire, justement, là-dessus ? Alors, nous, quand on reçoit une victime, on demande aux parents de ne pas questionner les enfants. C'est les enfants qui décident à quel moment ils vont parler à leurs parents de ce qu'ils ont subi. Après, on sait très bien comment fonctionnent les prédateurs. Ils vont implanter un secret qui rend malheureux, en général, les enfants. Et sous la menace et la contrainte, en disant, si tu répètes ce que je t'ai fait, attention, je peux te tuer. Donc, les enfants vont être verrouillés. Mais c'est les enfants qui décident à quel moment ils parlent à leurs parents. Il ne faut surtout pas insister, insister, parce que, justement, ça va verrouiller la parole de l'enfant et ça va peut-être mettre l'enfant dans une opposition de bêtise. En même temps, en tant que parent, c'est super costaud, quand même, de laisser nos enfants dans cette idée du silence aussi, Xavier Pomereau. Oui, c'est sûr. Surtout que les prédateurs sont capables de dire, par exemple, si tu parles, je vais le dire à la police, c'est-à-dire un discours paradoxal de menace envers la loi. Donc, il faut, je suis complètement d'accord là-dessus. Et en même temps, il faut quand même permettre, laisser une ouverture pour que l'enfant puisse dire le monsieur, il est gentil, il a fait des bisous. Alors ça, il a fait des bisous, il est prof de gym, ça ne va pas. On va se retrouver, si vous le voulez bien, dans un instant sur l'antenne d'RTL, pour suivre nos informations qui pourront vous aider, justement. Saïda, je vous remercie pour votre témoignage. Et on vous souhaite, évidemment, plein de bonnes choses à vous et à votre famille. A bientôt, Saïda, sur RTL. Merci, au revoir. Alors, on essaie de protéger nos enfants aujourd'hui, car c'est de notre ressort, de notre rôle, évidemment, de leur parler des agressions sexuelles dont on parle beaucoup dans l'actualité. Et il est important, à l'instar de Saïda, que l'on vient d'entendre, il y a un instant, sur l'antenne d'RTL, d'aider nos enfants à libérer leurs paroles. Alors, Saïda, Xavier Pomeroy, elle nous a parlé d'un animateur dans l'école de ses enfants. En l'occurrence, les prédateurs, on peut les retrouver partout. Eh oui, hélas, on peut les retrouver partout. Et donc, il n'y a pas de lieu de confiance dans ce domaine-là. Il y a, en effet, des attitudes, une distance que les adultes doivent avoir. Encore plus, d'ailleurs, s'ils ont un rapport avec le corps de l'enfant, comme, en effet, un prof de gym, un éducateur, etc. Il faut absolument, d'ailleurs, dans leur formation, on devrait encore plus insister sur le fait que un enfant peut, d'ailleurs, très mal comprendre un geste qui lui est adressé et qui vient le toucher au niveau des cuisses. On n'a pas à toucher les cuisses, ni le ventre, ni faire des bisous, ni faire des câlins. Enfin, c'est des gestes qui sont réservés à la vie intime et pas du tout à la vie dans un milieu éducatif et socio-éducatif. Bon, alors, ça, c'est la formation des professionnels. En même temps, parmi ces professionnels, on trouve des prédateurs. On trouve des prédateurs partout où il y a des enfants. Donc, c'est de notre rôle aussi de prévenir nos enfants et de les aider soit à libérer leurs paroles, soit à se défendre aussi. Et c'est la raison pour laquelle on fait cette émission aujourd'hui. Il y a quelque chose qui nous a interpellés aussi dans vos propos, Sébastien Bouel, en début d'émission, en disant, ben voilà, les enfants, ils ne connaissent pas leurs parties intimes aujourd'hui. Pas tous, en tout cas. quand vous allez, vous, sur le terrain à la rencontre d'enfants dans des milieux sportifs ou à l'école. Alors, on pourrait vous dire, ben en même temps, les enfants, ils n'ont jamais été aussi informés qu'aujourd'hui sur la sexualité, ne serait-ce qu'à travers les réseaux sociaux. Est-ce que c'est une erreur que l'on a... Enfin, les réseaux sociaux ou Internet. Est-ce que c'est une erreur que l'on a aussi en tant que parent de déléguer presque aussi ce rôle de l'éducation à l'information qui circule aussi vite aujourd'hui ? Pour moi, oui, c'est une énorme erreur. Ils sont informés mais mal informés. C'est mal informé. Ils vont découvrir la sexualité pour certains sur des films pornos. On a notre psychologue de l'association qui a reçu un enfant de 12 ans. Il était inquiet parce qu'il avait un petit sexe. Et pourquoi tu me dis que tu as un petit sexe ? Eh bien sur... Bon, je ne vais pas citer le site, mais les messieurs, ils ont tous des gros sexes. Mais bon, voilà, expliquer la réalité des choses aussi. Donc oui, Internet, c'est un très bel outil, mais pour l'éducation sexuelle, ce n'est pas forcément le meilleur qu'on puisse se trouver. Les enfants n'ont plus la notion de l'intimité ? Non, alors là, ça c'est très très important, je crois. Il faut un enfant, un petit enfant, quand il est assis par terre sur le tapis du salon en famille, donc là, on parle bien de la situation en famille, qui va commencer à se toucher les parties intimes, qui va montrer si c'est une petite fille sa culotte, quel que soit le garçon ou fille, il faut très gentiment, mais en même temps fermement, dire non, il ne faut pas, on ne fait pas comme ça, on ne montre pas ça, on ne fait pas ce genre de gestes-là, parce que cet apprentissage amène l'enfant à percevoir qu'il y a d'énormes limites à ne pas dépasser. Et il faut bien se rappeler aussi que les prédateurs vont toujours vers les enfants qu'ils sentent plus fragiles et qui sont malheureusement les plus exposés au sens propre et au sens figuré. Donc ça, c'est très très important d'apprendre que, non, un enfant ne peut pas tout faire, il est très mignon, il est très gentil, mais ça ne fait pas rire quand il se touche devant les gens, devant des adultes, devant ses frères et sœurs d'ailleurs, car il faut aussi parler des frères et sœurs, les grands frères qui dans les familles, dans les familles composées ou recomposées ou décomposées, comme on veut l'entendre, peuvent avoir aussi des influences très délétères. Ça peut être un signal envoyé aussi d'un enfant victime d'agressions sexuelles, un enfant qui a un comportement sexué, super sexué pour son âge, c'est peut-être un signal qu'il envoie que quelque part on lui touche le zizi. Exactement. Et que son intimité a déjà été violée. Exactement. Arnaud nous écrit « Ma femme a prévenu ma fille des attouchements sexuels dès l'âge de 4 à 5 ans. Je lui disais qu'elle était trop jeune et qu'elle exagérait. Et le moment où son beau-père a fait des attouchements à ma fille, elle nous a directement informés. Suite à l'enquête, on a appris qu'il le faisait aussi sur sa cousine depuis maintenant un an. Nadine nous écrit sur Facebook « Pas évident de savoir à quel âge on peut expliquer tout ça à un enfant. Comment et quels mots utiliser ? » Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut déjà mettre dans l'esprit de nos enfants cette notion de l'intimité, Xavier Pomereau, très tôt ? Absolument. Et l'intimité, c'est à la fois l'espace autour du corps, c'est-à-dire qu'il faut respecter une certaine distance par rapport au corps, mais aussi, il faut que les enfants aient conscience que dans un corps, il y a aussi des orifices. Et que certains de ces orifices qui sont sous-tendus par, je pense, à plusieurs cas de jeunes gens que j'ai pu avoir adolescents, qui avaient été victimes de violences avec des thermomètres pour leur prendre la température, évidemment par l'anus. Et bien ça, ces gestes-là répétés, les attouchements à ce niveau, parce que c'est pour l'aider à faire caca, etc. Tout ça, c'est des gestes qui sont absolument inadaptés. Et il faut savoir que même les parents qui ont des bonnes intentions peuvent le faire parfois. Il ne faut jamais le faire. Mais à partir de quel âge d'un enfant est-il conscient de ça ? Il est conscient de ça, il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas à partir de 18 mois 2 ans. Il sent bien, parce qu'il y a quelque chose qui est très important dans l'esprit humain, c'est que inconsciemment, beaucoup plus tôt qu'on ne le croyait auparavant, grâce aux neurosciences, on se rend compte des émotions qu'on suscite chez l'autre. Et le petit enfant voit bien que ce n'est pas normal que l'adulte sourit en mettant le thermomètre ou des choses comme ça. Il perçoit déjà la normalité des émotions de l'adulte. On se retrouve dans un instant sur l'antenne d'RTL. On aura également le témoignage d'Aurélie qui nous parlera de son fils qui a été malheureusement victime. A tout de suite. Dans un instant, Aurélie témoignera sur cette antenne une émission de prévention aujourd'hui. Comment prévenir nos enfants des agressions sexuelles en compagnie de nos invités. Xavier Pomerot, Sébastien Bouel. Voici un message d'Émilie. Je pense que cela s'apprend dès le plus jeune âge. J'ai une fille qui va avoir 6 ans. En première année de maternelle, un petit garçon a voulu lui faire un bisou sur la bouche. Elle m'en a parlé le soir et je lui ai dit que si elle ne voulait pas, elle pouvait tout à fait dire non. Quand je la douchais, je lui lavais les fesses et le sexe, je lui ai toujours expliqué que personne d'autre n'avait le droit de toucher à ces parties-là. C'est son corps. Même pour une visite médicale, j'explique à ma fille que le médecin est un professionnel et que je suis avec elle donc qu'elle n'a rien à craindre. Xavier Pomerot, il y a un instant, vous nous avez expliqué que vers l'âge de 18 mois, 2 ans, un enfant perçoit les émotions de l'autre, c'est-à-dire la satisfaction qu'un adulte pourrait avoir en faisant des gestes déplacés. Donc un enfant perçoit l'anormalité. C'est vrai que parler à nos enfants d'agression sexuelle, pour certains, c'est leur parler de sexe alors qu'ils ne sont pas en mesure de l'entendre. Or, ça n'est pas vraiment ça dont on parle. On leur parle de leur intimité. À partir de quel âge est-ce qu'il faut leur parler ? Parce que certains se disent vers 7-8 ans, on peut commencer à leur parler de sexe. Mais non, bien avant. Bien avant. Bien avant, 3 ans, pareil, un âge tout à fait raisonnable. D'ailleurs, ils ont bien compris à 3 ans, normalement, dans une famille standard, qu'on fait attention à soi, on se met pas à n'importe comment, on se roule pas sur les genoux et sur, précisément, les parties génitales d'un autre adulte. Ils ont bien compris que ça, non, ça ne se fait pas. Et, plus c'est naturel, plus la famille est en mesure, justement, de reprendre, mais gentiment, quoi. Non, mais voilà, on fait un câlin, mais enfin, voilà, on se tient aussi. les enfants comprennent très très tôt ça. Et 3 ans, ça me paraît être vraiment le bon âge et je crois que Sébastien... Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Sébastien, il y a Émilie qui nous dit voilà, moi quand je douche ma fille, je lui explique, voilà, tu vois, ça c'est à toi, c'est ton corps, personne n'a le droit d'y toucher. Est-ce qu'il faut profiter de moments justement comme ceux-là, qui sont des moments d'intimité, je dirais, de toilette, pour pouvoir leur parler ? Ah ben, c'est le moment approprié puisque l'enfant est nu. Et par contre, c'est lui qui se nettoie, bien sûr. Du moment qu'il est autonome, voilà, c'est lui qui se débrouille tout seul pour s'habiller et après, il faut aussi lui laisser son intimité. Quand l'enfant est autonome sous la douche, on tape avant d'entrer dans la salle de bain, comme quand il est dans la chambre et vice-versa, quand le papa et maman sont sous la douche, l'enfant doit taper avant d'entrer. Ce que vous nous expliquez, voilà, et l'un et l'autre, c'est qu'un enfant... L'apprentissage, c'est se laver tout seul. Voilà. Ce n'est pas se faire laver par quelqu'un. Voilà. Ce que vous nous expliquez, c'est qu'un enfant n'aura conscience de son intimité qu'à partir du moment où nous, en tant qu'adultes, on la respectera. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a la distance déjà en tant que parent nécessaire, c'est vrai que l'enfant comprend là où doit se situer l'adulte par rapport à lui. Les parents qui prennent des bains avec leurs enfants ? Bien sûr, des conseillers. Xavier Pomereau ? Non, mais c'est quelque chose qu'on voit. Voilà, le bain de l'enfant, c'est un endroit où on se lave, où on doit apprendre à l'enfant très vite, même s'il ne sait pas très bien le faire, à le faire lui-même. Et puis, c'est un endroit de jeu avec des petits jouets qui flottent, etc. Il ne faut pas perdre de vue aussi qu'il y a cet aspect ludique-là. Mais, en effet, ce qu'on sait aussi aujourd'hui, c'est qu'un enfant, par exemple, laver un enfant de 5 ans ou de 6 ans, s'il n'est pas un enfant handicapé, ce n'est pas possible. Il faut le laisser se laver tout seul. Très bien. Alors, un jour, quand notre enfant est en mesure d'entendre, de comprendre, les enfants aussi entendent les informations, entendent les histoires d'enfants violés, qu'est-ce qu'on leur dit ? Quels sont les mots que l'on choisit, Xavier Pomereau ? Est-ce qu'on officialise, on sacralise le moment en disant « Alors, assieds-toi sur le canapé, maman voudrait ou papa voudrait te dire quelque chose de très important » ou est-ce qu'on le fait à la faveur d'une conversation qu'on aura amenée ? Comment on leur parle à nos enfants ? C'est à la faveur d'une conversation, c'est en en parlant, en utilisant ces mots-là, en expliquant que finalement, tout humain, tout le monde, grand et petit, on a une sorte d'espace personnel qui est un peu notre... Voilà, c'est ça. Et chaque fois qu'on est, entre guillemets, pénétré dans cet espace personnel, c'est-à-dire autour de nous, il y a quelque chose. Là, il y a un effet de rapprochement. Soit on est d'accord avec cet effet de rapprochement, on l'accepte et donc tout va bien. Soit on n'est pas d'accord avec ça, on se sent pénétré par ce geste-là et à ce moment-là, on doit considérer que ça ne va pas, que ce n'est pas normal, que ce n'est pas bien. Et si un enfant n'est pas d'accord mais qu'il a quand même laissé justement l'adulte venir dans ce périmètre ? C'est ce qu'il faut faire aussi, c'est apprendre aux enfants à dire non. Il y a beaucoup d'enfants qui refusent de faire la bise à un tonton et à une tati et les parents vont forcer mais fais la bise, ils vont le forcer. Non, si l'enfant décide non, c'est lui qui respecte son périmètre justement de son périmètre affectif. C'est ça. Être à l'écoute aussi des réactions d'un enfant aussi. Bien sûr. Il ne peut pas s'approcher d'un adulte en particulier peut-être. Exactement. Je pense à une jeune fille que je suis qui disait très justement qu'elle, c'était son oncle qui venait le dimanche et donc quand il voulait lui faire des bisous, il lui faisait des bisous sur la joue mais en lui mettant la main sur les fesses. Et elle, elle savait que ça n'allait pas la main sur les fesses. Et donc, elle se rétractait, elle pleurait. Alors, le problème, c'est que ses parents la fâchait en lui disant « mais enfin, sois gentil avec ton oncle, regarde, pourquoi tu ne lui fais pas des bisous, etc. » Et la petite fille ne pouvait pas le dire. C'est ça qui est terrible. C'est qu'il faut donc la main sur les fesses, ça ne va pas. C'est un acte déplacé. On se retrouve dans un instant avec le témoignage d'Aurélie sur RTL. Comment parler à nos enfants des agressions sexuelles le plus tôt possible, nous disent Xavier Pomereau et Sébastien Bouel, nos invités. Avec leurs mots, on leur parle de kiki, de zizi, de câlin. On n'est pas obligé tout de suite d'arriver auprès d'un enfant de 3 ans en lui parlant d'agression sexuelle. On ne commence pas par leur dire qu'il y a quelque chose de très mal qui a été fait parce que l'enfant se sent lié à un délit alors qu'en réalité, il en est victime. Et puis, bien évidemment, après, on regarde nos enfants, on se méfie quelque part d'un enfant dont l'intimité est régulièrement exposée parce qu'on se rend compte qu'il n'a pas forcément notion de cette intimité. Il se peut qu'il ait été agressé et un enfant qui ne veut pas aller sur les genoux d'un vieux tonton ou d'une vieille tata ou de son père ou de sa mère, peu importe, on écoute un enfant et on ne l'oblige pas au contact physique. On ne le force pas, on l'aura bien compris avec vous. Alors maintenant, un enfant qui a été victime d'agression, c'est un enfant qui doit aussi être repéré et les parents s'en inquiètent bien souvent donc il faut étudier nos enfants, les regarder vivre pour pouvoir peut-être repérer les symptômes. On accueille Aurélie sur cette antenne. Bonjour Aurélie. Bonjour. Le temps file tellement vite sur RTL. On n'aura pas le temps de raconter toute l'histoire malheureusement de votre fils Ewan qui a été victime d'un mineur. à l'époque il avait 8 ans, un mineur de 14-15 ans et c'était en 2013. Est-ce que vous pouvez nous expliquer Aurélie les symptômes qui devraient alerter les parents lorsqu'un enfant est victime et ne parle pas ? Alors, moi j'ai remarqué des changements de mon fils avant même qu'il me parle de son histoire dans le sens où c'est devenu un enfant très agité. C'est un enfant qui faisait beaucoup de bruit, qui essayait de se faire remarquer à tout prix par des cris, par un comportement vraiment pénible à vivre. Je lui disais t'es pénible mais qu'est-ce que t'as à être aussi pénible ? Il est devenu vraiment difficile à vivre au quotidien. C'est un enfant aussi qui a eu des problèmes de sommeil alors qu'il dormait très bien. Il se levait très tôt, il avait du mal à aller se coucher, il faisait beaucoup de cauchemars la nuit. Il parlait beaucoup de cambriolage, il avait peur qu'on rentre dans sa maison, on va te faire cambrioler maman la nuit, t'es sûr ? T'as bientôt fermé la maison, t'as bien fermé les volets. Toutes ces angoisses, il n'y avait pas avant. Et puis à l'école, on m'a signalé aussi qu'il avait un comportement pénible, il était agressif avec les autres, il avait beaucoup de problèmes de concentration, il avait du mal à... Il essayait de se faire remarquer comme à la maison mais nous, on ne le percevait pas. Je ne comprenais pas, je sortais d'un divorce, j'ai mis ça sur le compte du divorce. Et en fait, ça cachait vraiment complètement autre chose. Alors, il a libéré sa parole et Wan, aujourd'hui, comment va-t-il à l'âge de 12 ans ? Il se reconstruit péniblement parce que le moindre petit effet qui nous paraît nous anodin peut engendrer des crises d'angoisse et des crises de larmes terribles. Il est fragile, je donne toujours l'exemple du puzzle, j'ai l'impression qu'on a mis un coup de pied dans son puzzle personnel qu'il était en train de construire à 8 ans et qu'il ne retrouve pas toutes les pièces, il ne sait plus qui il est, il a un grand manque de confiance en lui et il se reconstruit très péniblement. Voilà, les pièces sont dispersées très rapidement, mais très rapidement, Xavier Pomereau, ses enfants, quand ils sont pris en charge tôt et accompagnés, on peut espérer retrouver les pièces et recomposer le puzzle. Oui, absolument, il faut d'ailleurs, il faut absolument encourager les parents à ce que ces enfants soient vus par des psys et en effet, on peut reconstituer complètement les pièces du puzzle. Voilà, bien évidemment, on ne s'en remet jamais complètement mais on peut évidemment s'en remettre. Sébastien Bouel, rapidement, une réaction, cette prise en charge des enfants, des enfants qui libèrent leur parole, vous le voyez tous les jours ? C'est tous les jours, c'est nécessaire, de toute façon, seul on n'y arrive pas, chacun son métier, un parent n'est pas psy, donc il faut aller voir des professionnels ou même des associations en aide aux victimes parce que c'est souvent plus facile au début de parler de victime à victime et après, bien sûr, de partager les expériences. Aurélie, on arrive à la fin de notre émission, je vous remercie vraiment parce que votre témoignage était important aussi pour les auditeurs qui nous écoutent et on vous souhaite le meilleur et le meilleur à E1, bien évidemment. Merci beaucoup pour votre témoignage. C'est très gentil. Merci Aurélie. Merci à vous. Merci, au revoir. Voilà, l'idée de cette émission c'était de vous informer, de prévenir nos enfants et on l'aura compris, docteur Xavier Pomereau, tout changement de comportement de nos enfants doit nous alerter de toute façon quoi qu'il arrive. Je vous remercie vraiment d'avoir accepté notre invitation, docteur Xavier Pomereau. Je rappelle votre ouvrage Le goût du risque à l'adolescence, le comprendre et l'accompagner aux éditions Alba Michel. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Sébastien Bouel. Bravo Sébastien. En fait, on se connaît, donc on se tutoie. Tu fais un super boulot avec ton association. Colosse aux pieds d'argile, vous pouvez aller voir de quoi il s'agit, ils font un travail formidable auprès des enfants. Merci beaucoup Sébastien, à la prochaine. Demain, on ouvrira nos albums photos de celles jaunies de nos ancêtres à celles trafiquées de nos réseaux sociaux en passant par les clichés de notre enfance. Qu'est-ce qui se cache dans nos photos ? Ce sera demain à 15h avec vous en direct sur RTL. J'espère que cette émission aura pu vous informer car il est vraiment important de protéger nos enfants. Tout de suite, voici Laurent Ruquier et les grosses têtes. Moi, je vous embrasse. Merci pour votre fidélité et votre confiance et à demain.